Générique Bonjour, c'est une légende bien ancrée, celle de fées qui vinrent déposer leurs pierres ici, à Essay, à 30 km au nord de Châteaubriand. Bienvenue au site mégalithique de la Roche aux Fées, un dolmen de 500 tonnes, une allée couverte de 20 mètres de long, un site qui attire chaque année 50 000 curieux et bon nombre d'amoureux. C'est un site mégalithique qui a plus de 5 000 ans et c'est un des plus grands dolmen de sa catégorie en France, voire en Europe, en tout cas le mieux préservé. On organise des visites guidées pour les individuels en été, donc les visites sont gratuites, donc on appelle ça plutôt des visites commentées puisqu'on explique un petit peu l'histoire du monument aux individuels et on fait des visites de groupe sur réservation, donc on reçoit de plus en plus de scolaires et de centres de loisirs en été. C'est un site qui est très très fréquenté puisqu'on a plus de 50 000 visiteurs par an qui est libre d'accès et les gens peuvent découvrir l'histoire de ce monument et le côté légendaire qui est très prisé puisque la Roche aux Fées tire son nom justement des légendes. La légende dit que ce sont les Fées qui ont construit ce monument pour prouver leur existence aux hommes et donc qui ont souhaité construire ce monument en une seule nuit et la vilaine Fée a jeté un mauvais sort à ce monument en disant que personne n'arriverait à compter le même nombre de pierres. Et la gentille Fée Viviane a transformé ce vilain sort en un jeu pour les amoureux, donc seuls les amoureux arrivent à compter le même nombre de pierres. Donc on a beaucoup, beaucoup de couples à venir ici tester leur amour et la longévitude de leur amour. L'histoire est impressionnante puisque ça permet aussi de comprendre le mode de vie des hommes du néolithique, donc les hommes qui sont comme vous et moi aujourd'hui. Donc c'est les premiers hommes sur cette terre qui deviennent agriculteurs, qui deviennent sédentaires, etc. Donc par rapport à l'histoire de l'humanité c'est très intéressant. Et puis il y a tout le côté construction d'un tel monument, à quoi ça servait, donc c'est une sépulture. C'est un lieu où on mettait les défunts. On a la plus grosse pierre qui fait 45 tonnes, qui est une pierre de couverture. Et en tout il y a pour plus de 500 tonnes de pierres. Donc on demande aux visiteurs de respecter le monument déjà parce que c'est un monument funéraire, donc juste par le côté respect de la chose. Et puis par rapport à la préservation, on leur demande de ne pas grimper sur les pierres. Aujourd'hui le monument est libre d'accès, on peut rentrer à l'intérieur, etc. On ne sait pas jusqu'à quand ça pourra durer, donc il faut en profiter et surtout le préserver pour que ça dure le plus longtemps possible. Et selon d'autres légendes, le dolmen de la Roche-Aufée qui domine la campagne environnante serait l'œuvre de dragon, ou bien encore le tombeau d'un général romain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada